Bonjour à tous, je vais commencer par vous présenter l'IA, mon avatar virtuel réalisé via Meadjourny à partir d'une photo de moi et créé de toutes pièces pour réaliser des conférences à ma place. En fait c'était l'IA qui devait venir faire cette conférence mais j'avoue que j'ai changé d'avis, je me suis dit quand même de venir en chair et en os réaliser cette conférence, c'est quand même super chouette. Mais l'IA je voulais quand même vous faire un petit coucou. Et l'on est ici, est-ce que vous êtes en forme ? C'est à parler l'IA ? Bon, accrochez, ça va l'air. Non mais l'IA, attends, là ne faites pas peur tout de suite quand même. Bon, c'est vrai ça va être un peu dense. Alors allons-y, du coup je vous ai présenté l'IA, pour ma part je me présente souvent, je me présente souvent comme étant une passionnée des produits innovants et des personnes qui les développent. Ça fait 15 ans que je suis dans le produit, j'y suis rentrée via le Scrum. Et puis depuis j'ai travaillé en tant que product owner, un peu de Scrum master, product manager, responsable produit, à la fois dans des start-up, dans des moyennes entreprises et dans des grandes structures. C'est un peu la singularité de mon profil, de travailler vraiment dans différentes typologies d'entreprises. L'année dernière, en 2023, je travaillais en start-up santé à Montpellier, qui s'appelle Kinvent, qui passait de 10 à 70 personnes en un peu plus d'un an. J'avais pour mission de créer un département produit. J'ai également l'année dernière créé en collaboration une formation, et c'est le logo de cette formation que vous voyez là, qui est intitulé ChatGPT au service de vos user stories. On en reparlera un petit peu. Et puis cette année, je travaille pour une grande organisation internationale sur la refonte d'un SI historique. Voilà, je vous pose juste ce contexte parce que je veux prendre des exemples qui sont appuyés forcément de mes expériences. Ça, c'est la photo de ma toute dernière conférence en septembre dernier à Montpellier. Alors, en soi, les usages appliqués aux produits n'ont pas beaucoup changé. En revanche, mes usages des outils de l'IA ont déjà changé en six mois. Et ça, pour vous dire que ça va très vite. OpenAI, ITER très, très vite. Et il y a des nouveaux modèles comme le modèle GPT qui arrive sur le marché. Il y a plein de nouveaux outils qui intègrent des fonctionnels avec de l'IA. Donc, les usages vraiment en termes d'outils changent vite. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais un peu vous questionner sur votre usage, à vous. Qui parmi vous a effectué un prompt sur ChatGPT ces trois derniers jours ? Ok, quasiment toute la salle. Super. Qui paye 20 dollars par mois ? Ok, beaucoup moins de nombre. Qui l'utilise dans son quotidien professionnel régulièrement ? Qui l'utilise dans son quotidien professionnel sans le cacher à son employeur ? Ok, super. Qui utilise l'API d'OpenAI ou une autre ? Ok, d'accord. Donc un peu de tech aussi. Très bien. Qui a créé un GPT ? Ouais, très bien. Qui a créé un GPT et l'utilise régulièrement ? Ouais, top. Ok, très bien. Bon, l'interface de ChatGPT, interface on ne peut plus simple, n'est-ce pas ? C'est un champ texte dans lequel il faut écrire. C'est à la fois ultra simple et en même temps assez déroutant. Il faut apprendre à l'utiliser. Et la semaine dernière, en écoutant une conf de Marjolaine Grandin, j'ai vu cette métaphore par rapport à la lampe d'Aladin, que j'ai trouvée intéressante et que j'ai repris, pour générer des images sur Dali. Du coup, c'était un moyen pour moi de vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec Dali, qui est l'outil de génération d'images d'OpenAI, qui est intégré dans le ChatGPT. Et du coup, j'ai repris cette image de la lampe d'Aladin, qui est un peu notre ChatGPT. Ça paraît simple en surface et probablement il y a quelque chose de magique dessous si on apprend à bien frotter cette lampe. Et voilà, pour bien frotter cette lampe comme Aladin, il faut apprendre à écrire de bons prompts. Et en faisant ces images... Alors là, je vous remets l'image précédente. En générant ces images sur Dali, j'ai eu envie de changer Aladin par une héroïne féminine. On va l'appeler Aladine. Alors, vous voyez que c'est pas parfait, mais c'était pour moi l'occasion de vous montrer que, en juste quelques itérations sur ChatGPT, en promptant le fait de changer cette partie des mains, des bras, du visage, un petit peu du buste, en trois prompts, j'aboutis à la même image, mais avec un visage féminin et une stature féminine. Donc c'est vraiment fun. Je sors de mon prompt. Je reviens à cette idée de prompt, qui est donc l'équivalent de frotter un peu cette machine ChatGPT pour faire sortir le génie. Et en même temps, une fois qu'on a ce génie, on peut se dire, ouh là là, je sens que j'ai quelque chose de puissant entre les mains. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ce génie ? Qu'est-ce que je peux bien lui demander ? Qu'est-ce qu'il peut bien m'apporter ? C'est un changement de paradigme complet, parce que c'est une approche très créative de demande, là où on était habitué par les applis mobiles à aller cliquer sur des boutons, à aller chercher dans des menus, à répondre à des actions. Donc c'est vraiment une approche de questionnement qui est beaucoup plus créative, selon moi, que des recherches en ligne. Et donc, les réponses à ce génie, quand on arrive à faire sortir le génie, pour moi dans le produit, c'est un génie, comment tu peux m'aider à préparer des ateliers utilisateurs, à les faciliter, comment tu peux m'aider à dérouler des interviews utilisateurs, comment tu peux m'aider à affiner des user stories, à découper des fonctionnalités, des features, à écrire des mails dans un anglais parfait avec une approche métaphorique. Donc voilà, c'est tout ça que je vais vous montrer un petit peu en termes d'usage. Et donc, on va commencer effectivement par les ateliers. Pour ceux qui me connaissent, j'adore préparer et faciliter des ateliers. Donc en 2023, je me suis aidée de chat de GPT pour un certain nombre d'ateliers, qui, ma fois, ils n'ont rien de très original en soi. Un atelier de Product Vision avec mon board, un atelier sur le futur du jeu dans la rééducation kiné, une rétrospective, etc. Donc effectivement, je ne vous ai pas spécifié que la start-up dans laquelle j'ai travaillé à Montpellier, Kinvent, est une start-up qui crée des capteurs connectés à une appli mobile tablette pour de la rééducation kiné. Donc je vais vous parler un petit peu, enfin je vais appuyer ça d'exemple. Donc cet atelier Product Vision, en fait, ce que j'ai demandé à chat de GPT, c'est, bah déjà je lui ai posé mon contexte, qu'est-ce que vous êtes qui vente, avec qui je travaille, quel temps j'avais pour cet atelier, le nombre de personnes présentes à cet atelier, qui étaient les personnes de mon board, et je lui ai demandé, bah génère-moi un déroulé. Donc effectivement, hop, en un clic, j'ai mon déroulé qui est assez classique, un déroulé de Product Vision, que j'aurais pu trouver sur un blog, avec un article bien fait aussi sur un déroulé d'ateliers de ce type. J'apprends pas forcément grand-chose. En revanche, j'ai une idée qui me vient, qui est, ah tiens, si je commençais cet atelier que j'ai avec mon board, par un quiz sur des Product Vision de produits existants sur le marché. Donc bah directement, je demande par la suite à chat de GPT, tiens, si tu me donnais des visions de produits à Successful du marché. Donc vous voyez que chat de GPT me donne les Product Vision d'Airbnb, Netflix, Tesla, Spotify, etc. Par défaut, si vous ne spécifiez pas quel type de vision produit vous voulez, il va vous donner plutôt des visions de produits américaines, parce que chat de GPT a été entraîné sur des données du web principalement, et qu'il y a plus de données anglophones et aussi américaines. Mais n'hésitez pas, dans ce type d'exemple, à vraiment spécifier que vous voulez des visions de produits françaises. Moi, pour aller plus loin, je me suis dit, tiens, si je prends des visions produits pour ce quiz, qui sont vraiment appliqués au monde de la santé, ça va être d'autant plus intéressant pour commencer cet atelier. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je lui demande derrière de me donner des visions produits. Et puis je veux même un cran plus loin, puisqu'à ce moment-là, on se lançait dans le monde du fitness. Donc je lui demande aussi de me donner une liste de produits dans le monde du fitness. Et ça, ça me prend trois minutes. Là où, si j'avais dû faire des recherches en ligne, ça m'aurait certainement pris une bonne demi-heure, je dirais. Bien sûr, je suis allée vérifier que ces visions produits n'y avait pas d'hallucinations, et que c'était bien les bonnes, quand même, pour m'assurer que je ne donnais pas d'informations erronées en début d'atelier. Donc ce quiz, il a super bien marché, c'était très fun, et ça m'a permis de lancer cet atelier. Et puis ensuite, je savais que sur un atelier d'une heure, il allait me rester à peu près 50 minutes, avec mon board, qui sont des gens très busy. Et comme je connais des frameworks différents pour aboutir à des visions produits, comme le Business Model Canva, comme le Product Vision Board, je demande à ChatGPT, à partir de mon contexte de travail encore une fois, de me générer une première version d'un Product Vision Board et d'un Business Model Canva. Et hop, en un clic, j'ai un tableau avec une version qui va être une base de travail pour moi, où on voit vraiment Target Group, Needs, Product, tous les éléments du Product Vision Board, et tous les éléments du Business Model Canva. Bon, moi, vous avez vu, je trouve ça magique. J'ai plus l'effet de la page blanche, j'ai une base de travail qui, bien sûr, va être affinée, que je vais compléter. Je ne l'ai pas proposée comme ça dans cet atelier, mais voilà, ça m'a permis de partir de quelque chose d'existant, et les propositions sont plutôt cohérentes. Ensuite, donc, un atelier sur l'expérience utilisateur. Quand je suis arrivée chez Kinvent, donc qui est une startup plutôt du monde du hardware, initialement, il y avait, selon moi, un besoin d'acculturer un petit peu à l'expérience utilisateur dans l'appli mobile et aux lois de l'expérience utilisateur. Alors, il y a énormément de contenu sur tout ce qui est psychologie utilisateur dans les apps aujourd'hui. Il y a plein d'apps successfull sur le marché qui ont fait des années d'études de psychologie utilisateur. Et pour moi, sur l'expérience utilisateur, il n'y a pas besoin de réinventer la sauce. Quand on veut améliorer une app et qu'on est une petite société, c'est bien d'aller voir ce qui existe sur le marché et pourquoi ça fonctionne. Donc là, ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est que j'ai pris une liste en ligne, une liste de tous les lois UX classiques, et je lui ai demandé de me donner des exemples à appliquer à chacune de ces lois UX. L'idée de cet atelier était de faire comprendre à mon équipe produit l'intérêt de connaître ces lois et puis de choisir ensuite, par la suite, lesquelles on pouvait implémenter pour améliorer notre application mobile. Donc, pareil, je suis allée un petit peu plus loin. Je lui ai dit, tant qu'à faire, ChatGPT, donne-moi des exemples de lois UX vraiment appliquées au monde de la santé, puisque c'est notre domaine. C'était un moyen pour moi, du coup, d'intéresser mon équipe produit plus facilement. Bam ! Voilà ! En un clic. Donc là aussi, pour aller encore plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est lui demander des liens, donc c'est branché à Bing en termes de navigateur, des liens avec des print screens associés à ces exemples qu'il donne. Voilà, donc tout ne sera peut-être pas parfait, mais vous allez forcément gagner du temps. Et je suis même allée plus loin, donc du coup, avec des exemples aussi du monde du fitness. Et ce que vous voyez, c'est que vous pouvez aussi prendre une seule loi. Donc là, celle qui est prise en exemple, c'est la Zegernick Effect, qui est une loi, l'expérience utilisateur, qui dit que l'utilisateur se souvient mieux lorsqu'il ne va pas au bout d'une action. Lorsqu'il s'arrête sans aller jusqu'à la fin de l'action, il s'en souvient mieux, et du coup, c'est plus facile de l'engager. C'est vraiment l'effet type des séries. Avec le Cliffhanger, on a envie d'aller voir la suivante. Voilà, vous pouvez prendre ce type de loi et demander des exemples adaptés sur des applis mobiles du monde de la santé. Même chose pour les user journey, je voulais aussi travailler à la création de user journey avec mon équipe produit, vraiment associée à chacun de nos personas. On avait trois personas principaux qui étaient des kinés du sport de haut niveau, qui accompagnaient vraiment des sportifs de haut niveau, des kinés de ville, et comme on se lançait sur le fitness, des coach fitness. Et donc là, j'ai demandé un exemple de user journey inspiré de Headspace, qui est une app de méditation qui date de 2012. Donc je savais que ChildGBT avait été entraîné sur des données autour d'Headspace. Et j'ai un résultat franchement parfait où il me reprend vraiment toutes les étapes par lesquelles peut passer un utilisateur avant d'installer l'app, donc l'étape d'awareness. Voilà, on voit une publicité sur les médias sociaux. L'utilisateur, il se dit « Is this what I need ? » Donc c'est plutôt un état émotionnel de curiosité. Et en même temps, à ce moment-là, il peut avoir plein d'options et se sentir un peu dépassé par toutes les options, parce qu'il y a plein d'appes sur la méditation aujourd'hui. Et voilà, une des sources d'amélioration possible, c'est d'être plus clair, d'être plus concis dans son message. Et voilà, il me génère la même chose pour toutes les étapes. Consideration, pour vraiment downloader l'app, vraiment la décision de la downloader, la partie onboarding de l'app, et puis les premiers usages. Bon, sincèrement, connaissant Headspace et l'ayant utilisé, l'exemple ne peut pas être mieux que ça. C'est un exemple que je veux. S'il avait fallu que je crée cet exemple vraiment de toute pièce, ça m'aurait pris une bonne heure. Là où, pareil, en une minute, j'ai mon exemple. Et je peux même aller plus loin, puisque ChatGPT me propose de prendre une des étapes principales et de générer aussi les sous-étapes. Et donc là, c'est le cas pour l'étape d'onboarding. Et il me crée toutes les sous-étapes. En gros, les sous-étapes pour l'onboarding, c'est toutes les interfaces par lesquelles on passe. Welcome Stream, Permissions, Second Creation, etc. Et également, l'action utilisateur à chaque étape, l'état émotionnel, ce que pense l'utilisateur, et puis du coup, les pain points associés, ce qui peut être amélioré. Bon, voilà. Mon atelier, il était tout trouvé avec cet exemple-là pour pouvoir construire nos propres user journeys. Et ça, je trouve ça génial, parce que si j'étais allée faire des recherches sur Internet sur des exemples de user journeys, je serais très probablement tombé sur des exemples de e-commerce très classiques, mais pas forcément un exemple adapté à mon domaine de la santé. Ici, inviter des utilisateurs à un atelier. Donc, l'idée, c'était d'engager des utilisateurs à venir à un atelier de réflexion sur un nouveau jeu qu'on lançait, un jeu de rééducation au niveau des post-opératoires pour des opérations de ligaments croisés. Et là, sur des propositions de mail ou de communication, vous pouvez vraiment orienter Tchadjpt en lui demandant déjà plusieurs propositions et orienter chacune des propositions et lui demander un style de communication. Je veux que ce soit professionnel, engageant, mais vous pouvez aussi dire je veux que ce soit professionnel et fun, par exemple. Vous pouvez l'orienter vers une métaphore. Les métaphores, ça marche très très bien. Franchement, je m'abuse beaucoup avec ça. Alors, des fois, il en fait un peu trop. Il met vraiment... Mais bon, ça donne des modes de communication quand même assez fun. Moi, je vous avoue que pour écrire des mails, je l'ai beaucoup utilisé en fin de journée. En général, je suis plutôt en forme le matin. Je suis plutôt positive quand je dois écrire des mails le matin. Quand à 18h, ma journée s'est passée que je dois écrire un mail un peu à toute l'équipe pour arrondir les angles, pour être positive, c'est un peu plus compliqué, c'est plus coûteux pour moi. Donc, je l'ai beaucoup utilisé à ce moment-là. Voilà, pour quelques exemples de mon atelier, pour la préparation d'atelier. Maintenant, je vais aller vers un petit peu toutes les étapes du cycle produit puisque j'ai eu l'occasion, du coup, de le tester à toutes les étapes du cycle produit. Donc, discovery, tout ce qui est planification, road mapping, delivery, un peu de data analyse, et le CSM, c'est Customer Support Management, un peu de product marketing, et puis bien sûr, les soft skills. Donc, product discovery, c'est parti. Et bien, tout simplement, je l'ai utilisé, par exemple, pour préparer des enthousiens utilisateurs qui étaient dédiés à tester des prototypes Figma, donc des prototypes haute fidélité Figma. La contrainte que j'avais, c'est que c'était des kinés pas forcément très à l'aise avec des outils de vidéoconférence, pas forcément très à l'aise avec le fait de partager leur écran, ni à l'aise avec le concept de prototype Figma par rapport à une app classique ou à une plateforme web en ligne. Donc, moi, j'avais besoin, en une, deux minutes, puisque j'avais juste 30 minutes, de leur expliquer, d'être très percutante dans mon explication sur qu'est-ce qu'un prototype Figma, pourquoi c'est important pour nous qu'ils partagent leur écran et qu'ils décrivent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils ressentent pendant ce test. Bon, top ! JGPT me fait une proposition dont je m'inspire sur plusieurs aspects de vocabulaire et des fois de structure de phrases. Et puis, pour aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous aider de chaque JGPT pour dérouler des ateliers utilisateurs à partir de personas spécifiques, si au préalable, vous lui avez présenté vos personas. Donc là, c'est le cas de Sarah. Moi, j'avais décrit mes trois personas types et du coup, il m'adapte à un contenu, un déroulé vraiment adapté à mon persona Sarah. Poser des bonnes questions pour engager mes utilisateurs à tester un nouveau jeu. Donc là, on venait de déployer dans l'application un nouveau jeu et je voulais faire remplir un formulaire tout de suite après un premier test. J'ai hésité entre soi à déployer vraiment une méthode de retour utilisateur dans l'app directement ou dans un premier temps de faire un formulaire. Donc, vous pouvez bien évidemment brainstormer avec Challenge JGPT à partir d'un premier listing de questions que vous avez et le challenger pour qu'il vous apporte des questions encore plus percutantes ou peut-être des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais surtout, avec les plugins, j'ai énormément utilisé le plugin de Typeform. Ben, à partir des questions dans le chat JGPT, vous pouvez appeler le plugin Typeform et bam, il vous génère directement le Typeform avec vos questions. Et là, vous n'avez plus à copier-coller chacune de vos questions dans votre Typeform. D'autant que j'avais ce Typeform à faire en français, anglais et espagnol. Donc, pareil, il m'a tout traduit et à chaque fois, il m'a généré mes formulaires directement. Bon, là, franchement, typiquement, une heure de travail à la place d'une journée, je pense. Je pense que j'aurais vraiment passé une journée là où ça m'a pris une heure. Donc, j'ai énormément utilisé ce plugin. C'est juste génial, j'adore. Bah, Lia, t'avais dit que tu disais rien pendant cette conf. On va pas s'empêcher. Alors, on va continuer. Obtenir des feedbacks utilisateurs directement après un premier test sur un nouveau jeu. Donc là aussi, c'est lié à l'expérience utilisateur. Quel type de feedback peux-tu me proposer, chat JGPT ? Et qu'est-ce qui existe dans les apps du marché actuel pour obtenir des feedbacks directement ? Dès que vous l'orientez, chat JGPT, aussi, vers des frameworks, ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à spécifier lorsque vous connaissez les frameworks. Pour ce qui est de la planification, de priorisation, eh bien, moi, j'ai fait des tests un petit peu. Je veux aussi tester chat JGPT sur plein d'aspects pour me générer une première version de roadmap. Donc, quand j'étais chez Kinven, c'était à fin 2024, sous forme d'un tableau, en lui donnant les trois objectifs principaux que l'on avait sur 2024, qui était d'avoir un équilibre de 50-50 entre des tests d'entraînement et des tests de bilan dans l'app. Bon, je ne rentre pas dans les détails. De diminuer par deux le temps passé sur les tickets du customer support et de déployer des outils de data analysis pour vraiment prendre des décisions par de la data et non pas juste hypothétiques. Eh bien, en posant ces trois objectifs-là, je lui demande de me créer une roadmap découpée en fonction des objectifs par département d'entreprise et puis d'y associer des projets ou des objectifs. Eh bien, bam, il me génère ça. Donc, on voit bien que, voilà, pour mon premier objectif, avoir 50% de tests d'entraînement ici, il me donne ici des projets pour le département produits, le département vente, le département marketing, il me les décrit. Puis, il fait le choix de me les mettre dans le trimestre T3 2023, T2 2024. Bon, alors, bien sûr que ce n'est pas du tout la roadmap que l'on a suivie derrière, mais ça m'a donné un premier élément de travail et surtout, ça me donne de l'énergie pour, du coup, l'affiner, le compléter et aller beaucoup plus loin. Voilà, et donc, on voit qu'il reprend, du coup, mes autres objectifs ici, diminuer la moitié du temps passé sur les tickets et voilà, il y a un troisième objectif. J'ai aussi demandé, en arrivant chez Kinven, de me créer un plan d'onboarding à trois mois. Quand on arrive en start-up ou dans une nouvelle organisation, on ne sait pas toujours comment se donner des objectifs sur les trois premiers mois, le temps de monter en compétences. Et donc, j'avais un peu challengé là-dessus en posant mon contexte aussi de travail et en utilisant le framework Smart. Et sincèrement, il m'a fait quelque chose qui était vraiment cohérent, dont je me suis pas mal inspirée. Pareil, que j'ai un petit peu affinée et qui a été un petit peu mon plan avec objectifs sur les trois premiers mois. Pour ce qui est de la délivrée, donc bien sûr, je l'ai pas mal testée sur la génération de features associées vraiment à des besoins utilisateurs et puis à partir de ces features, comment les découper en user story. Alors, il faut savoir que j'avais de la chance parce qu'en étant dans le monde de la kiné, la physiothérapie aux Etats-Unis, il y a énormément de contenu aux Etats-Unis. Donc, chez nous, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Aux Etats-Unis, c'est en moyenne une session entre 100 et 120 dollars chez un kiné. Donc, c'est très compétitif et il y a beaucoup de contenu sur tous les tests, les exercices adaptés à chaque membre en fonction de telle opération ou tel symptôme. Donc, j'ai appris moi-même beaucoup de choses sur la kiné via chat GPT. J'allais vérifier derrière et surtout, je demandais aux kinés avec lesquels je travaillais puisque j'avais la chance de travailler avec deux kinés qui étaient employés à mi-temps chez Kinbent pour savoir si c'était cohérent, qu'il n'y avait pas trop d'hallucinations. Et en fait, il y avait plein d'éléments très cohérents qui m'ont permis de simplifier des concepts kinés que je ne comprenais pas parce qu'il y a beaucoup de jargon. Et ça m'a aidée dans le cas ici d'un jeu qu'on voulait lancer sur la rééducation toujours post-opératoire de ligaments croisés où on voulait faire un jeu comme ça sur des plates au sol pour la répartition du poids. Et on avait cette idée de vouloir mettre en scène des drones qui attrapaient des ballons. Bon, voilà, ça c'était un peu un délire, mais on voulait absolument implémenter ça. Sauf que, par contre, on n'était pas très au clair sur les fonctionnalités à proposer dans ce jeu. Et donc, c'est une question par curiosité que j'ai posée à Chat GPT. Et les éléments étaient assez cohérents. Voilà, static way distribution mechanism, drone control interface. Bon, voilà, ça pose un premier listing de features. Bien sûr que c'est encore une fois pas ce que l'on a purement implémenté. Mais voilà, ça peut vous donner... Parmi le listing généré, il peut y avoir une idée peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé. Vous dire, ah tiens, effectivement, ce paramétrage-là, je n'y avais pas pensé. Et puis, pour aller plus loin, vous pouvez demander à partir de vos features de vous découper des user stories. Donc, on voit ici, du coup, il me décrit vraiment sous forme de user story. As a patient, I want to calibrate the game so that I match my BTD and therapeutic needs. Voilà. Donc, il se peut que ce soit générique. Et encore une fois, vous pouvez le challenger pour aller plus loin et rendre sa user story plus précise en donnant un petit peu plus de contexte. Donc, affiner une liste de user story à partir, voilà, d'une liste que vous lui proposez. Vous lui demandez de l'affiner selon certaines orientations et de générer des critères d'acceptation et des cas de test. C'est assez bluffant, ce qu'il vous propose comme résultat. Bien sûr, je vous conseille vraiment de mettre une liste en entrée. Et donc, pour ce qui est des critères d'acceptation, voilà, il va vous les lister. Et puis, si vous demandez comme ça des cas de test sans spécifier le langage de cas de test que vous voulez, il va vous générer des cas de test en Gherkins. Parce que c'est ce qu'on trouve de plus couramment dans les cas de test en ligne. Mais bien sûr, vous pouvez lui demander de le générer dans un autre langage. Voilà. Découper, du coup, une user story selon différentes possibilités de découpage. Donc, c'est souvent une question pour les PM. Est-ce que je découpe ma user story plutôt par des étapes d'un workflow, plutôt par des business rules, des règles métiers ? Par des données spécifiques en entrée ? Si vous l'éduquez entre guillemets, et que vous lui posez en contexte ces différentes possibilités de découpage, c'est assez bluffant aussi ce qu'il peut vous proposer, pour l'avoir testé sur un certain nombre d'exemples. Voilà. Donc là, j'avais moi une user story générique. car je la savais générique, donc je la pose comme étant ma user story générique, et je demande de me découper cette main user story en plus petites user stories découpées. Donc lui, il me le propose, découpé par étapes d'un process, par des règles de gestion. Et puis, vous n'hésitez pas à tout moment aussi à demander à ChatGPT qu'est-ce qui peut manquer ? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Il est assez fort pour ça. Vous allez voir que des fois, il va penser à des angles auxquels peut-être on n'avait pas pensé. Voilà. Qu'est-ce qui peut manquer ? C'est des questions que je pose régulièrement. Et donc, pour ce qui est des user stories, il y a pas mal d'applications. C'est assez fun. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi, avec Supertil, de vraiment se focusser sur cette partie-là pour vraiment gagner du temps dans la rédaction, mieux communiquer avec son équipe aussi dans des sessions d'affinage. Du coup, aboutir à des user stories plus qualitatives, plus claires, basques, avec des critères d'acceptation et des cas de tests. Et puis, des fois, de trouver des éléments un peu d'inspiration pour aller plus loin sur des angles ou des règles de gestion auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et puis, toujours donc, dans la délivrerie, voilà, n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour engager vos équipes pour certaines cérémonies, comme des cérémonies d'affinage, faire comprendre à votre équipe l'intérêt de l'affinage, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter. Et tout ça, voilà, vous pouvez demander un mail motivant, engageant pour votre équipe. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des rétrospectives. Donc, là aussi, ce qui est sympa, c'est qu'il a été entraîné sur plein de formats de rétrospectives existants en ligne, puisqu'il y en a plein des formats. Vous pouvez, du coup, l'orienter sur certains formats, mais lui demander de l'appliquer à telle métaphore qui est de votre contexte, par exemple. Donc, il y a des choses assez fun qui vraiment peuvent ressortir, sur lesquelles je me suis appuyée. Pour ce qui est de la data et de la partie customer success, eh bien, moi, j'avais un certain nombre de métriques qui étaient déjà posées chez Kinven, que je suivais au quotidien, à la semaine, au mois, au trimestre. Et je lui ai demandé un petit peu de me challenger ces métriques par rapport à mon contexte et en utilisant le framework R, qui est le framework qui sépare vraiment la partie acquisition, utilisateur, activation, rétention, referral, revenue. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment il me les classifie. Et puis, à partir de là, je peux aussi aller un petit peu plus loin, à partir de ma liste de métriques que je suis au quotidien, lui demander comment, enfin, ma liste de métriques que je suis, lui demander comment est-ce que lui, il suivrait ses métriques plutôt, comment est-ce qu'il les répartirait plutôt sur des métriques à suivre au quotidien, au mois, au trimestre. Donc, voilà, donc c'est pas forcément encore une fois ce que vous allez faire, parce que vous allez pas forcément être purement en accord, mais c'est assez intéressant de voir ce qui peut être généré. Et là, voilà, je vais demander les métriques à suivre lors de chaque itération, toujours en suivant ce framework R, donc chaque itération, sachant qu'on avait des itérations de trois semaines. Donc, voilà, il me fait une proposition, pareil, pour la partie activation, retention, voilà, toutes les étapes du framework R. pour la partie, vraiment, analyse de la data, en fait, vous pouvez donc aujourd'hui, en entrée, mettre un fichier Excel avec de la data. Donc, bien sûr, tirer tout ce qui est données personnelles, et bien sûr, je ne conseille pas à tout le monde de le faire, mais si vous avez de la data brute et qu'il n'y a aucune manière de savoir à quoi ça correspond, vous pouvez vous amuser pour, voilà, juste en disant, voilà, en analysant telle colonne, telle colonne, qui correspond à des taux de conversion, quels pourraient être des axes d'amélioration, quelle analyse tu peux avoir, voilà, sur un fichier Excel où vous lui décrivez ce qu'il y a dedans, sans que, bien sûr, il n'y ait forcément d'infos personnelles. Comme, moi, j'avais fait un essai pour vraiment analyser les features qui ne convertissent pas, selon ChatGPT, donc c'était intéressant de voir qu'il détectait, à partir de mes datas, ce qui ne convertissait pas, et du coup, de lui demander quelle hypothèse d'évolution, d'amélioration il pouvait proposer. Pour ce qui est du customer support, ou success, très classique, vous pouvez vraiment reprendre votre FAQ et puis lui demander d'aller encore plus loin en générant d'autres questions, ou alors lui donner des e-mails types, et puis, à partir de ces e-mails types, lui demander de générer des questions ou de compléter votre FAQ. Il y a vraiment pas mal de choses à faire aussi sur tout ce qui est support utilisateur. Et bien sûr, dans le support utilisateur, allez aussi chercher tous les SaaS aujourd'hui qui intègrent vraiment des fonctionnalités avec de l'IA, donc branchés sur l'API, GPT ou d'autres. Zendesk, par exemple, le fait. Vraiment, un outil comme Zendesk aujourd'hui, si vous les paramétrez bien, peut vraiment détecter des problèmes récurrents et vous suggérer des éléments de solution et automatiser, ou en tout cas, en partie, un certain nombre de choses. C'est assez bluffant. Et aller voir aussi, aller chercher des sites, toujours plugés sur l'API. Ici, c'était un site qui, en juste un clic, me faisait un résumé de tout ce qu'il y a sur l'App Store et tout ce qu'il y a sur l'Android Store sur l'application Keenvent. Donc, il faisait un résumé en prenant tous les retours utilisateurs. C'est une petite feature assez rigolote. Pour ce qui est du product marketing, vous pouvez lui demander, par exemple, à partir d'un livre existant qui est une référence dans le product marketing ou pour la création d'habitude, « Quelle boucle Growth Marketing vous pourriez ajouter à votre application basée sur ce qui est décrit dans tel livre ? » Comme vous pouvez lui demander des orientations de poste en fonction des réseaux sociaux, il va savoir vous donner une communication plus de type LinkedIn ou de type TikTok ou de type Instagram. Donc, ça, je m'en suis pas mal servie, moi, en travaillant avec mon équipe marketing pour aller vers des postes un petit peu plus éducatifs mais mettant en scène aussi nos personas. Jusque-là, on avait des postes, soit on postait des publications du monde du sport, de la biomechanique, soit on postait les webinaires qu'on faisait, mais on n'était pas trop sur du poste éducatif et un peu storytellé. Donc, ça m'a pas mal aidée d'utiliser ChatGPT pour travailler avec mon équipe marketing. Et puis, pour ce qui est des soft skills, bien sûr, trouver, mettre les formes, exprimer sa gattitude, vraiment créer des emails avec une intention particulière. Lorsque vous êtes sur un rôle de manager, de leader, comme je vous le disais, moi, ça m'a pas mal aidée, surtout quand il fallait que j'écrive des mails ce soir. Et puis, surtout, oui, vous pouvez lui demander aussi de mettre des petits émoticônes dans vos mails. Plus besoin d'aller chercher vos petits émoticônes à la main. Je trouve ça sympa. Bon, mais non, on en voit partout. J'avoue, tout le monde le fait. Mais bon, ça fait gagner du temps, encore une fois. Là aussi, j'ai pas mal gagné du temps parce que j'ai eu cette problématique en arrivant chez Kinvent où on avait deux apps qui fonctionnaient en parallèle. Donc, une app historique, mais sur laquelle il y avait encore 20% de nos utilisateurs qui étaient dessus. et puis l'app qu'on faisait évoluer. Et je ne savais pas comment arrêter cette app. Je ne savais pas s'il fallait que je le fasse vraiment de manière assez stricte à une date précise, s'il fallait que j'accompagne tous ces utilisateurs qui avaient peur de perdre leurs données, qui avaient peur de supprimer l'app. Et du coup, pour vraiment mettre en place une équipe et travailler à la communication étape par étape, je me suis aussi pas mal aidée de ChatGPT. Et c'est surtout que je travaille dans un contexte anglais et que moi, je ne suis pas anglophone de nature, donc ça m'a aussi beaucoup aidée à écrire des mails avec des structures grammaticales qui sont correctes tout de suite. Voilà pour les exemples. Alors on va faire un petit résumé des bases du prompt engineering, donc de choses que vous avez pu voir là, percevoir dans les exemples. Donc bien sûr, pour un bon prompt, posez une posture ou un persona. Donc soit vous mettez ChatGPT dans une posture spécifique ou vous, vous vous mettez dans une posture spécifique, d'accord, ou un persona, posez votre contexte et indiquez le résultat que vous souhaitez et le format de sortie. Et ce n'est pas la même chose. Donc quand je dis résultat, le résultat, c'est vraiment, dans ce qu'on a vu, une liste de features, une user story, une roadmap, un user journey. Là où le format, c'est vraiment un tableau, un bout de code, un diagramme, le type workflow, une mind map. Voilà. Et donc pour ce qui est de la posture, agis comme un product manager avec 15 ans d'expérience. Et alors vraiment, n'hésitez pas à lui dire, ChatGPT, imagine que tu es le meilleur product manager au monde, donc que tu maîtrises forcément ça et ça et ça. Génère-moi. Ça, ça marche très, très bien. De jouer sur l'émotionnel en disant, écoute, ChatGPT, c'est vraiment, vraiment important pour moi que tu me génères le mail parfait pour ce contexte. ChatGPT réagit très bien à ça sur l'émotionnel et sur le fait que, voilà, vous le mettez vraiment dans la posture du meilleur expert dans tel domaine. N'hésitez pas à donner des exemples concrets de résultats attendus. Ça va grandement aider sur la génération de réponses. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez, n'hésitez pas à demander à reformuler pour vérifier sa compréhension. Donc il se peut que, voilà, il y a un malentendu, comme dans la vraie vie. Donc c'est assez intéressant de lui demander de reformuler parfois ce qu'il a compris. Et puis, bien sûr, itérer. C'est un travail itératif. Perfectionnez vos instructions progressivement en fonction de vos résultats. Itérer, itérer, itérer. Ayez en tête que ChatGPT n'est pas une personne malveillante qui va vous chercher à vous voler vos données ou je ne sais quoi. ChatGPT ne réfléchit pas. ChatGPT, ouais. ChatGPT prédit les prochains mots. Donc statistiquement, en fonction du contexte que vous avez donné en entrée, il va prédire les prochains mots statistiquement. Et c'est ce qu'on appelle de la génération, la généal génération. Et ChatGPT fait partie de ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model. C'est une des spécialités de l'IA. Donc plus vous avez aussi une culture de ce qu'est un LLM et de comment ça fonctionne, plus aussi vous saurez écrire de bons prompts, selon moi. Donc n'hésitez pas aussi à vous plonger là-dedans. Et surtout, amusez-vous parce que c'est quand même super fun. Moi, je trouve ça très très fun. Et donc, il me reste un peu dix minutes. Donc je vais vous dérouler très rapidement quelques utilisations un peu plus avancées. Et puis, si ça vous intéresse, d'en discuter après avec grand plaisir. Les plugins, on en a un petit peu parlé. Donc j'ai beaucoup utilisé le plugin Typeform. J'ai beaucoup utilisé le plugin WamesEcole qui permet de créer des mind maps à partir d'un contenu, des workflows. Et il y en a plein d'autres. Vous avez peut-être entendu parler des Customs Instructions. Donc, vous avez peut-être vu dans mes exemples que je répétais beaucoup dans mes prompts en 2023 en tant que Product Manager, travaillant pour la société Intel, avec telle et telle contrainte, etc. Voilà ce que je voudrais générer. Et bien, depuis la fin d'année, vous pouvez maintenant poser, en fait, tous ces éléments que vous pouvez être amenés à répéter dans vos Customs Instructions. Donc c'est dans vos paramètres, votre compte OpenAI. Et ça vous évite de répéter toujours les mêmes éléments dans vos débuts de prompt. Donc moi, c'est vrai qu'en 2023, j'avais mes templates de prompt. Mais bon, j'avais toujours les copier-coller à faire. C'était pas très pratique. Là où maintenant, voilà, vous pouvez mettre votre contexte actuel. Comme vous pouvez vous dire, par exemple, dans une semaine, je passe un entretien pour telle entreprise, sur tel sujet, pour tel poste, etc. Et le mettre dans votre Custom Instructions pour que pendant toute la semaine, toutes les générations de ChatGPT soient autour de ce contexte posé dans les Custom Instructions. Et puis, ils vous demandent aussi « How would you like ChatGPT to respond ? » Bon, ben voilà, vous pouvez l'orienter. Ben là, j'ai mis, vous devriez que tu me répondes comme un coach en posant de beaux questions au bon moment. Mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez. Et des fois, ça donne des anecdotes assez rigolotes parce qu'on peut oublier ce que l'on a dans nos Custom Instructions. Et puis, vous lui posez une question de « Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire pour occuper ses enfants en voiture ? » « Est-ce que tu as des idées ? » « Alors, comme tu es coach, quelles questions voudrais-tu poser à tes enfants ? » C'est assez rigolo, donc voilà. Mais ça peut vraiment vous faire gagner du temps aussi. Donc, les GPTs, on aurait peut-être entendu parler pour certains parce que certains ont levé la main. Donc, c'est des mini ChatGPT que vous pouvez créer. C'est sorti en fin d'année. Depuis début 2024, il y a un GPT Store. Donc, OpenIA, il y a la promesse que potentiellement, on va pouvoir gagner de l'argent avec la création de ces GPT. Mais aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est créer soit votre propre GPT, soit générer un lien que vous pouvez partager, par exemple, à votre équipe pour un besoin en équipe, soit faire un GPT public. Donc, moi, j'en ai créé pour optimiser des prompts. Donc, j'ai vraiment écrit dans mon GPT tout ce que je voulais voir dans un prompt, quel était mon framework de prompt attendu. Donc, maintenant, je peux vraiment écrire pop-up-up, tout à la ligne comme ça. Je le passe dans mon prompt wizard et il me crée vraiment un prompt que, du coup, je demande à chat GPT après. J'en ai créé un sur tout ce qui est rédaction, user story, Mrs. Leali, là. J'en ai créé un sur mon coach un peu produit. Voilà. Et puis, après, je fais plein de tests. J'en ai un sur la discovery. J'en ai un sur la génération d'images d'accroyoga. C'est une activité que j'aime et qui n'a rien à être là. Voilà. Donc, amusez-vous avec ça. C'est quand même super fun aussi. Je vous invite. Chat GPT m'a aussi permis de me rapprocher du code et de la technique puisque, sur cette dernière année, plusieurs fois, je lui ai demandé de me générer du code pour réaliser des scripts. Des choses assez simples. Je ne sais pas... Moi, j'ai des bases tech, mais... Par exemple, pour nettoyer des fichiers Excel. Des choses, voilà, d'automatisation. Et puis, j'exécute mon code. Ça ne marche pas forcément la première fois. Je regarde un peu. Ah oui, tiens, il faut que je mette... Je veux qu'il interprète mon fichier Excel à nettoyer à partir de telle ligne. Bam, j'exécute. La deuxième fois, waouh, ça marche. Je suis trop contente parce que moi, je suis product manager. Et donc, je suis trop contente de pouvoir aussi, voilà, avoir une relation avec la technique qui me semble plus accessible. Et je n'ai pas besoin de comprendre exactement chacun des langages ou tout ce qui est généré comme code, mais je peux m'amuser avec. Vous pouvez aussi, donc, en entrée, mettre des fichiers type fichier Excel et demander un résumé, par exemple, ce qu'il y a dans ce fichier. Comme vous pouvez, à partir d'un fichier, demander à ChatGPT de générer un graphique sous la forme que vous souhaitez. Bon, pas forcément très beau, mais en tout cas, le graphique, il est là. Et voilà. Ah, l'IA. Elle est drôle. Et voilà. Je vous remercie à tous. Applaudissements ... 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